Si toi aussi tu désires ardemment cette foi, si tu l'embrasses, tu commenceras à connaître un autre être. Car Dieu a aimé les hommes. Pour eux, il a créé l'homme de l'homme. Il leur a soumis tout ce qui est sur la terre. À eux seuls, il a permis d'élever les regards au ciel. Il les a formés à son image. Il leur a promis son fils unique. Il leur a promis le royaume des cieux. Il donnera à ceux qui l'ont aimé. Et quand tu l'auras connu, quel choix tu auras ton cœur. Comme tu aimeras son épuisance et les méfruits. En l'aimant, tu seras un imitateur de sa compterie. Et ne détonne pas qu'un homme puisse devenir un imitateur de Dieu, s'il le peut, si Dieu le veut, celui qui prend sur soi le fable de son prochain. Celui qui donne une vie de vraiment aux passeurs qui en ont besoin, les biens qui l'a reçu de Dieu. Devenant ainsi un Dieu pour ceux qui le soient. Celui-là est un imitateur de Dieu. Alors, pendant ces journées sur la terre, tu contempleras Dieu et tu commenceras à parler des mystères de Dieu. C'est pour cela que le fable a été envoyé. Pour qu'il se manifestait au monde, lui qui, méprisait par son peuple, a été crêché dans les apôtres, écrut par les nations. Lui qui était dès le commencement, il est apparu comme nouveau. Il fut trouvé ancien. Et il le voyait toujours jeune dans le cœur du Saint. Éternel, il est toujours plus revenu comme le fils.